Bonjour Pierre Mathieu. Bonjour. Vous êtes directeur de Sciences Po Lille et vous êtes aussi l'auteur du rapport sur la réforme du bac qui a permis à Jean-Michel Blanquer de faire sa réforme. Vous êtes en quelque sorte, on peut le dire, le père du bac Blanquer. Alors première question, est-ce que ce bac Blanquer va transformer les filières d'enseignement supérieur comme la vôtre, celle de l'entrée à Sciences Po, mais aussi celle d'entrer dans d'autres filières, cursus ? Si on part de l'hypothèse que chaque année il y a 600 000 lauréats du baccalauréat, il va de soi que l'enseignement supérieur va devoir tenir compte de profils de candidats qui auront évolué, qui auront changé du fait de la suppression des séries et de la mise en place des spécialités. Donc ça paraît assez évident qu'un mouvement qui s'est déjà enclenché pour l'instant de façon assez modérée va s'enclencher encore plus à partir de 2021. Mais bien entendu ça va prendre du temps, d'abord parce qu'il faut que le nouveau bac s'installe dans le paysage, c'est une évolution qui est assez radicale, donc c'est sûr que ça va prendre du temps en termes d'accoutumance du système, des profs, des parents, etc. Puis bien sûr du côté du sup, parce que l'enseignement supérieur a beaucoup évolué quand même dans les années récentes, notamment pour tenir compte d'APB puis de parcours sup. Mais il est clair que maintenant il y a une espèce d'externalité qui vient agir sur l'enseignement supérieur et il va de soi que les filières d'enseignement supérieur en tiendront compte. Sinon elles n'accueilleront pas les candidats qu'elles ont envie d'accueillir ou elles accueilleront des candidats qui ne sont pas ceux qui voulaient venir et donc ça leur posera des problèmes. Donc je suis assez convaincu évidemment que le système va se rencontrer un peu comme un, vous savez, un allunissage où quand deux fusées se rencontrent. Bon la question c'est de savoir dans quelles conditions et combien de temps ça va prendre pour que le système sup et SCO, comme on dit dans le jargon, se matchent dans les meilleures conditions possibles. Alors est-ce que les premières années ce match, justement, ce matchage ne sera pas difficile justement parce que les parents sont très inquiets, quelle spécialité il faut faire, est-ce que les filières vont accepter que j'ai fait musique et mathématiques alors je vais faire de la médecine, etc. Par exemple, je dis ça complètement au hasard, est-ce que ce n'est pas un choc un peu brutal, une externalité un peu trop forte ? Alors c'est sûr qu'il y a des ajustements qui vont se faire, je ne dis pas que les choses vont être parfaites du premier coup. Bon, ce qu'il faut quand même rappeler c'est que dans le système dont on sort aujourd'hui, la série du bac que l'on faisait avait aussi des effets ou des conséquences sur les choix qu'on pouvait opérer dans l'enseignement supérieur, donc il ne faut pas croire que ça change quand même aussi radicalement que cela. Et je pense que sauf quelques exceptions très particulières, je pense aux filières scientifiques assez rudes, notamment aux classes prépa, où là il faut avoir fait des spécialités scientifiques pour pouvoir y aller, le reste du système, déjà aujourd'hui, des bacs S font des études qui n'ont rien à voir avec les études scientifiques, des ES font des BTS commerciaux, donc c'est déjà assez plastique si vous voulez. L'enjeu néanmoins, c'est autour des heures qui sont prévues en première et en terminale de préparation à l'enseignement supérieur. Là je pense qu'il faut qu'on réussisse, et je le dis très clairement, les choses ne sont pas encore complètement stabilisées, il faut qu'on réussisse ce pari-là qui est que les filières d'enseignement supérieur viennent beaucoup plus régulièrement et de façon vraiment structurelle dans tous les lycées, par MOOC ou directement, pour se présenter, expliquer ce que sont les filières, pour que les élèves fassent leur choix de façon, disons, plus informée. Parce que l'un des objectifs quand même de la réforme, on ne l'a pas dit assez je pense, c'est qu'il faut rompre avec les 60% d'échecs en première année de licence, ce qui est quand même un problème pour notre pays. Alors on va peut-être rompre avec cette logique-là, mais ça veut dire aussi qu'il y aura peut-être une année de remédiation qui existe déjà, par exemple pour certains bacheliers qui n'ont pas fait la bonne filière, il y aura peut-être des années de remédiation pour pouvoir rentrer en écho après avoir fait, je ne sais pas, de la musique et du français, par exemple ? L'idée, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le wissi dans Parcoursup, ce wissi a été plutôt conçu aujourd'hui comme un wissi un peu défensif. Moi, je pense qu'un wissi offensif, si vous passez l'expression, peut être complètement pensé, imaginons quelqu'un qui effectivement n'a pas fait une des spécialités qui est requise, il puisse être admis dans un cursus qui requiert cette spécialité, et puis que pendant le premier semestre de formation, il ait des heures d'enseignement, disons de rattrapage dans cette discipline-là. Et ça, je pense qu'au moment où on se parle, ça n'existe pas, mais il va de soi que beaucoup de filières vont le mettre en place si elles souhaitent continuer à accueillir des élèves qui sont motivés pour venir chez elles. Donc je suis assez sûr que les choses vont se mettre en place. Le pari, c'est quand même que l'enseignement supérieur et l'enseignement scolaire apprennent à se parler de façon beaucoup plus, disons, routinisée que ce n'est le cas aujourd'hui. Et ça va être le grand enjeu pour qu'il n'y ait pas un krach, et au contraire, que ça se matche bien, comme vous le dites. Merci beaucoup, Pierre Mathiot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501